La taxation sur les robots, l'intelligence artificielle remplacera-t-elle les humains ? Le professeur Xavier Auberçon nous livre tout à ce sujet. Professeur Xavier Auberçon, bienvenue avec nous. Merci. Vous êtes l'auteur de Taxer les robots aux éditions L'Arcier. Quel est l'état des lieux dans ce secteur d'activité ? L'état des lieux, c'est le point de départ, en fait, une constatation de l'inquiétude devant la disparition de plus en plus de places de travail avec l'évolution de l'intelligence artificielle. Et si certaines perspectives pessimistes se réalisent, on pourrait même imaginer qu'avec la destruction de plus en plus massive de places de travail, le salaire pourrait disparaître. Et du coup, toute la sécurité sociale, tout le financement de l'état pourrait être mis en péril. Et l'idée est donc de trouver une source de revenus alternative qui serait la taxation des robots. Quels sont les défis et les risques ? Si on prend ce chemin, on va supposer que votre scénario devienne une réalité. Alors si cela devient une réalité, les risques sont très grands, notamment les risques financiers. On pourrait même dire qu'il y a trois risques en réalité au niveau financier. D'abord, vous avez le salaire qui disparaît ou du moins qui se réduit. Et c'est la base imposable la plus importante. Par exemple, aux États-Unis, l'impôt est perçu sur les salaires. C'est la source la plus importante de revenus des États-Unis, par exemple. Le deuxième problème, c'est que la sécurité sociale aura du coup besoin de plus en plus d'argent, puisqu'il y aura des gens au chômage, de plus en plus de chômage. Et du coup, il y a une sorte d'effet multiplicateur, c'est qu'on aura encore plus besoin d'argent pour financer les rentes chômage, par exemple. Et le troisième effet, auquel on ne pense pas souvent, c'est la consommation. Si les travailleurs n'ont plus de revenus, ils ne consomment plus. Et donc, vous avez aussi la TVA qui serait mise en péril. D'accord. On pourrait imaginer que les robots prennent une grande place sur le marché de l'emploi. Qu'est-ce qu'on fait avec les humains qui restent, entre guillemets, en rade et qui perdent leur emploi ? Est-ce que vous imaginez que ces revenus sur la taxation des robots pourraient payer des formations ? Exactement. Donc, l'idée, c'est ça. Alors, ce serait des ressources pour l'État. Donc, bien sûr, ce serait à l'État de définir un tout petit peu comment il va utiliser cet argent. Mais on peut imaginer qu'il y a beaucoup de travailleurs qui auraient besoin peut-être d'être recyclés, d'être formés pour des nouveaux emplois qui vont être créés, parce qu'il y a très certainement des nouveaux emplois qui vont apparaître. Mais là, il y a un problème de transition. Et ce sera difficile, je ne sais pas, pour quelqu'un qui travaille dans une usine, de se retrouver conseillé en robotique du jour au lendemain. Donc là, c'est une manière d'utiliser l'argent. Mais l'autre manière, peut-être un peu utopique, c'est même d'imaginer alors le fameux revenu minimal qu'on pourrait donner à la population pour lui permettre de faire autre chose finalement que simplement travailler. Est-ce que le scénario que vous parlez, que vous évoquez dans votre ouvrage est réaliste ? Alors, c'est toute la question. Effectivement, vous avez vraiment deux camps. J'ai reçu d'ailleurs des réactions des fois très agressives contre cette proposition, parce que vous avez aussi un, peut-être majoritaire en ce moment, les économistes majoritaires ont tendance à dire que c'est extrêmement pessimiste cette vue, et qu'en réalité, il est possible que le scénario catastrophe ne se produise pas, et qu'en réalité, il y aura des nouvelles places de travail qui vont se créer. C'est un peu comme les trois révolutions industrielles du passé, qui effectivement ont créé plus d'emplois. Mais le problème, c'est que si les pessimistes ont raison, alors c'est une vraie catastrophe qui s'annonce. Donc mon point, c'est de dire, je n'ai pas la prétention de savoir qui a raison, des pessimistes ou des optimistes, mais il faut réfléchir dès l'instant actuel à des solutions alternatives, parce que si les pessimistes ont raison, alors on court à la catastrophe. Est-ce que les tendances seraient, et je parle conditionnelle, de remplacer tous les profils de travailleurs sur le marché, ou il y a quand même des secteurs où ce n'est pas possible ? Alors, effectivement, c'est encore trop tôt pour dire ça. Il y a, en tout cas, je dirais, tout le secteur industriel, par exemple dans les usines, déjà maintenant, de plus en plus, les travailleurs seront placés par des robots. J'ai visité, par exemple, l'usine Toyota à Tokyo, où vous avez 80% de la production d'une voiture qui est faite par un robot, ce qui n'est alors pas du tout une mauvaise chose. À Fukushima, pour aller détecter le degré de radioactivité dans l'eau, ce sont des robots qui vont dans la mer. Franchement, il n'y a pas beaucoup de volontaires pour faire ça. Donc, c'est une bonne chose. Je ne suis pas du tout contre l'intelligence artificielle, mais c'est quand même des milliers, des millions de places de travail qui sont en péril. Par contre, c'est vrai, tout le secteur créatif, et je dirais surtout le secteur où vous avez besoin de plusieurs compétences en même temps. Là, les robots, ils ont encore beaucoup de peine pour arriver à ça. Heureusement pour nous. C'est très intéressant ce que vous dites, et je vais rebondir en termes émotionnels. Est-ce que, si on compare un être humain et un robot, comment on peut imaginer qu'un robot peut remplacer un être humain rien que dans ce secteur ? On parle d'intelligence émotionnelle, on en parle beaucoup. Vous parlez d'intelligence artificielle. Comment on peut imaginer les deux choses convergées ? Alors, c'est ça. C'est une distinction scientifique entre ce qu'on appelle l'intelligence artificielle restreinte et l'intelligence artificielle large, qui sont des concepts qui sont étudiés actuellement. Et c'est vrai que, pour l'instant, l'intelligence artificielle restreinte peut être très, très efficace. On a vu que maintenant, les joueurs d'échecs sont battus par les robots. Même les joueurs de go sont battus par le robot. Donc, une tâche répétitive, déjà, les robots vont la faire beaucoup mieux que nous. Et en plus, ils ne vont pas se fatiguer. Par contre, la faiblesse pour l'instant, c'est l'intelligence artificielle large. Il y a déjà des développements dans ce domaine, mais on est encore loin. Et pour prendre un exemple, dans le domaine artistique, les robots sont capables de vous reproduire des chansons des Beatles si on leur a donné toutes les chansons qui existent. Mais ils ne sont pas capables d'inventer un nouveau style musical. Donc, il y a encore de l'espoir pour nous à ce niveau-là. C'est bien. Et par rapport à, par exemple, si on peut imaginer des robots qui vont faire le ménage, la cuisine, ranger, enfin, toutes ces tâches qui peuvent, disons, avoir l'air rébarbatives. J'imagine que ça existe déjà. Et dans d'autres secteurs dont je n'ose même pas parler. Est-ce que vous imaginez ça dans l'innovation, justement, de l'intelligence artificielle plus élargie ? Oui. Alors, c'est une utilisation qui existe déjà. Vous avez aussi tout un secteur très prometteur, c'est le secteur de la santé. Il y a donc déjà des robots, ce qu'on appelle des exosquelettes, qui vont aider, par exemple, des personnes à marcher. Aussi pour des ouvriers, il y a déjà des robots qui vont aider, par exemple, un ouvrier qui doit soulever des pierres ou des objets très lourds. Donc, une espèce de dos artificiel qui va aider à apporter ces objets. Donc, ça, c'est vraiment un développement très prometteur et qui sont absolument à saluer. La difficulté, ça va être d'assurer que ces utilisations-là deviennent créatives et commencent à prendre leur propre initiative. Et ça, c'est ce qu'on appelle aussi le deep learning. C'est-à-dire que les robots sont capables d'apprendre et du coup, de développer des comportements autonomes. Et très proches de l'humain. Et de plus en plus proches de l'humain. Comment vous imaginez le monde d'après ? Rassurez-nous. Alors, il y a deux visions. Il y a la vision, de nouveau, très pessimiste, contre laquelle il faut vraiment se battre et pour ça, développer des idées aussi d'éthique. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre l'intelligence artificielle maintenant pour pouvoir mettre, tant qu'on peut le faire, des règles d'éthique pour assurer un certain comportement éthique. Donc, la vision pessimiste, c'est un monde qui est complètement contrôlé par l'intelligence artificielle. Il y a énormément de romans, déjà, de science-fiction. Mais la vision optimiste, c'est de dire, mais peut-être qu'un jour, on a une économie qui serait complètement mise en place par les robots, qui seraient même des consommateurs, qui paieraient la TVA, qui paieraient les impôts sur le revenu et autres. Et l'être humain pourrait peut-être se concentrer à des activités philanthropiques, à des activités artistiques, avoir un peu plus de temps pour soi-même, finalement. En fait, le monde du travail deviendrait enfin heureux. C'est ça. Et on dirait, comme notamment dans les pays nordiques, ils sont en train aussi de réfléchir à ça, on passerait un peu d'une focalisation sur le travail à une concentration sur l'activité. C'est quand même deux choses différentes. L'être humain a besoin d'une activité, mais pas forcément d'un travail. D'accord. Professeur Xavier Auberson, merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes l'auteur de Taxer les robots, aux éditions L'Arcier. Nous étions ravis de vous recevoir aujourd'hui avec nous. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup de nous suivre. On vous dit à bientôt pour ce passionnant interview. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada